Nicole et Martin est une compagnie de théâtre professionnelle, indépendante et itinérante fondée en 1999. En tournée de mars à novembre, elle se déplace avec ses roulottes et son chapiteau pour présenter ses pièces dans toute l'Europe. Début octobre et durant deux semaines, elle s'est arrêtée à Lancy pour jouer trois spectacles inspirés des célèbres fables des frères Grimm. Nous nous sommes rendus à la représentation du fameux conte Le Pêcheur et sa Femme. L'histoire est celle d'un pêcheur écrasé par l'avidité de richesse et de pouvoir de sa femme. Mais jusqu'où les mèneront ces exigences? On avait d'abord la pièce et après on a créé tout le projet autour. On aimait tellement cette thématique, on trouvait que c'est toujours actuel. Et on se pose aussi, nous-mêmes toujours ces questions, qu'est-ce qu'on veut en plus? C'est toujours la question, parce que la femme dit toujours, est-ce qu'on ne peut pas avoir plus? Mais chacun connaît ce thème. Mais pour ça, c'était très intéressant pour nous de le mettre en scène, aussi avec le style que nous on fait, avec beaucoup de mouvements, l'acrobatie, la musique. Sous leur chapiteau appelé The White Tent, les deux artistes interprètent les contes dans un mélange de musique, de chant, de jonglage, d'acrobatie et de danse. Un spectacle qui conjugue de manière étonnante les arts du cirque et du théâtre. Le théâtre pour nous, ça contient aussi ça, qu'on utilise tous les moyens qu'on a humainement, aussi pour développer nous-mêmes. La voix, on a le mouvement, on a de la musique, qu'on utilise tout ça, la jonglerie, la danse, pour s'exprimer, pour exprimer certaines choses. Pour nous, on trouve que c'est réussi de montrer la femme du pêcheur qui est devenue un peu gaga déjà, de ses voeux, de devenir toujours plus, qu'elle marche sur la tête du pêcheur. Je trouve que c'est une image, ça parle plus, il ne faut plus le traduire dans un part de langue, c'est universel, tout le monde comprend. Une manière originale de redécouvrir les contes de notre enfance dans une atmosphère magique. Sous-titrage Société Radio-Canada